Musique Vous ne rêvez pas ? Aujourd'hui, Météo à la carte vous propose de faire un tour dans le Vaucluse, du côté de chez Dave, bien sûr. Car l'interprète des tubes du côté de chez Swan et Vanina est aussi un amoureux fou de cuisine. Je suis gourmand de tout ce qui se mange. Ce midi, il nous prépare une tourte avec les premières courgettes de la saison et du gouda, petit clin d'oeil à son pays natal, les Pays-Bas. J'attends de mes convives qui disent à un moment, je quitterai l'autoroute pour manger aussi bien. Voilà, c'est ça qu'il faut me le dire. Si on ne le dit pas, je dis ça ne vous plaît pas ? Très important. Une recette très économique et légère, idéale avec l'arrivée des beaux jours. Même son ami Renaud a fait le déplacement pour la déguster. Super. Quand il n'est pas sur scène ou sur les plateaux de télévision, Dave se ressource dans sa région de coeur, le Vaucluse. Bonjour. Bonjour. Vous n'aurez d'ailleurs pas de mal à le croiser à l'île-sur-la-Sorgue les jours de marché. Et c'est toujours d'un bon pas que cet amoureux de cuisine part faire ses emplettes. Ça veut dire que mon compagnon a des jambes beaucoup plus longues et je cours derrière lui comme un pauvre petite vieille. Dave achète pour sa recette courgette et gouda. Je crois qu'il n'y en a qu'un de Dave. Il n'y en a pas deux. Que des clients exceptionnels. A bientôt. Au revoir. Le chanteur de 79 printemps a posé ses valises dans les monts du Vaucluse il y a plus de 25 ans, tombé littéralement sous le charme du climat provençal. Je suis très italophile. Je ne suis pas dans le dictionnaire, j'adore l'Italie. J'allais tous les ans avec mes parents au début. Quand j'y arrivais ici, j'ai trouvé une certaine analogie entre l'Italie, la verticalité des cyprès, des oliviers et la lumière. Et là, il y a même, ce qui est de plus en plus rare, un magasin de disques. Aujourd'hui, quand on veut vivre de la musique, c'est avant tout les concerts. Parce que les concerts, c'est là qu'on est le mieux. C'est-à-dire que j'ai vécu ça moi-même. Tu montes enrhumé, tu écoutes la scène, t'es guéri. Toi, je n'avais pas de disques de Dave, il n'y en a pas eu. Oh, je dois en avoir quelques-uns, 45 tours. On n'en a plus parce que les derniers sont partis. Voilà, tout simplement. Pas de disques de Dave, donc, mais on se consolera avec une tourte. Dans son masque perdu sur les hauteurs de Soman de Vaucluse, notre chanteur aux yeux d'Azur commence la découpe de ses courgettes. Je suis omnivore, tendance carnivore quand même. Mais à force de vivre avec un végétarien, je me suis évidemment aussi spécialisé, si on peut dire, par tout ce qui est à base des légumes. Et puis j'adore ça, il n'y a pas de problème. Dave cuisine depuis son plus jeune âge. A l'époque, ses parents sont peu présents. Alors à la maison, c'est lui qui prépare à manger pour ses frères et soeurs. Cette passion ne l'a plus jamais quittée. J'aime cuisiner. Quand on fait la cuisine, on fait la cuisine. C'est-à-dire qu'on ne pense à rien d'autre. On n'a pas de soucis. Je pense que quelque part, il y a un côté sensuel dans la cuisine. Faire la cuisine, voyager, bouquiner, faire l'amour, tout ça, c'est des choses qui font qu'on est bien. Dave fait ensuite rissoler ses courgettes à la poêle 30 minutes avec de l'ail dans un fond d'huile. Et lorsqu'il a un doute sur les cuissons, il n'hésite pas à se replonger dans son propre livre de recettes. C'est un peu une biographie, un livre de ma vie par la cuisine. Tout ce qu'il y a comme recette, il va marquer derrière une recette de ma mère. Il y a une recette même des voisins d'ici. C'est mes souvenirs de vie, de voyage et de rencontres. Des rencontres comme celle avec Patrick Loiseau depuis 50 ans, son compagnon et parolier qui a donné naissance à ses plus grands tubes. Vanina, appelle-toi, que je ne suis rien sans toi. Et même à froid, Dave n'a rien perdu de sa superbe. J'ai chanté une chanson toujours en dernier parce qu'il faut chauffer la voix. Donc quand j'arrive à Vanina, j'ai déjà chanté une heure. La voix est beaucoup mieux que maintenant. Voilà, vous avez compris ? Le bonheur, ce sont des petits moments. Quand tu montes sur scène, tu es tellement heureux qu'il y a du monde dans la salle qui vous aime. C'est formidable d'avoir cette fonction sociale, on va dire, de rendre heureux, de donner des bons souvenirs et parfois de triste. Mais tout ça finit toujours avec Vanina. Très populaire en France, mais quasiment inconnu aux Pays-Bas, Dave reste pour autant très attaché à ses origines. Et dès qu'il le peut, il intègre du gouda à ses recettes. Un peu de noix de muscade et hop, il recouvre le tout avec les oeufs battus en omelette. Il ajoute aussi du basilic de son jardin. Même si les 300 jours de soleil par an dans la région et le manque de précipitation ne lui permettent pas de cultiver grand-chose. Il y a peu de choses qui poussent. On est vraiment dans ce qu'ils appellent ici les garigues. Et donc il n'y a même pas 50 cm de terre. Et après, c'est les rochers, puis il n'y a pas d'eau. Le tout part en cuisson 45 minutes à 200 degrés. Voilà donc une tourte sans pâte à tarte, légère et idéale à l'approche de l'été. Alors là, je peux vous dire, on donnerait des nouvelles. Enfin, eux. Et pour la déguster, Dave a convié quelques copains dans un petit restaurant de l'île-sur-la-Sorgue. Même le chanteur Renaud, également installé dans la région, a fait le déplacement. Ah, c'est délicieux. C'est super fin, c'est onctueux. C'est pas de tomate. Et c'est goûteux. C'est très, très bon. C'est léger, c'est extraordinaire. Mais je n'avais pas de doute sur la qualité de la cuisine de notre ami d'Ava. Aucun mot. Super. Et Renaud, un jour, a regardé le couverture d'un livre que j'avais signé, même si je ne l'avais pas écrit, je l'avais signé. Il a vu la photo et il a dit que le temps est cruel. Donc c'est quelqu'un qui ne ment pas. Je suis un peu le perguntant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501